bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est pour les commerçants les commerçants qui veulent avoir plus de clientèle ou un commerçant n'a plus de client il n'arrive plus à vendre une épicerie un magasin de vêtements tu travailles sur les marchés peu importe où tu travailles depuis mince et de haut tu travailles depuis chez toi c'est à dire par exemple pour les personnes qui travaillent avec leur ordinateur mais chez eux des personnes qui travaillent avec leur portable juste par exemple les appels d'accord ou les messages par exemple client la personne l'appelle et tac il y en a qui travaillent avec leur ordi donc voilà ou par mail ou un truc et ça fonctionne aussi pour les personnes qui font du porte à porte par exemple les coiffeuses par exemple un mécanicien qui n'a pas de garage et par exemple ils vont avoir plus de clientèle d'accord c'est à dire que de bouche à oreille donc voilà moi je connais une copine qui a un problème de voiture donc ah bah tiens moi je connais quelqu'un qui te fait travail comme ça et vous allez voir les personnes aussi qu'ils ont qui travaillent qu'ils ont leur propre bureau un patron qui a qui vient d'ouvrir un bureau qui vient d'ouvrir une entreprise dit qu'il travaille depuis son bureau donc il faut toujours être propre alors à faire n'importe quel jour n'importe quel jour sauf le mercredi on le fait pas et à faire le matin n'importe quel jour sauf le mercredi donc pour ceux ci faut être propre les filles si vous avez vos règles attendez faut pas il faut moins attendre six jours ou sept jours après vos règles ok alors pour ceux ci ce qu'il faut ce qu'il faut c'est bain joint blanc et j'ai du bain joint noir moi j'ai pas le noir j'ai que le blanc mais il vous faut absolument absolument ne me dit pas oui mais si j'ai pas quand je dis tac ça c'est ça si tu des minutes si tu enlèves un truc ça va pas fonctionner ça sert à rien ne le fais pas du bain joint blanc et du bain joint noir et il te faut des graines de radis les graines pas les radis qu'on mange mais ces graines les graines de radis d'accord et il vous faut aussi les graines de radis comme l'appel ça il vous faut l'amira mais l'amira c'est un liquide noir noir foncé en arabe elle s'écrit comme ça en arabe phonétique je ne veux pas de leçon je ne veux pas combien il me dit ah ben non en arabe phonétique ça s'écrit pas comme ça parce que c'est l'arabe phonétique c'est pas une langue ok l'amira en français je l'ai trouvé ça fait longtemps que je cherche depuis avec google et ben je viens de trouver ça s'appelle du styrex c'est une poudre mais toi t'achètes pas la poudre il faut acheter direct direct et dans le 18e tu la trouves ou à toulouse tu le trouves j'ai aussi chez la personne chez monsieur djabli elle mia liquide elle est noir 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 ok ensuite il vous faut du peganum de armala obligé donc les graines de radis eux les graines de radis le peganum de armala le bain joint noir et le bain joint blanc alors donc qu'est ce qu'il faut faire avec ça il vous faut du bon charbon c'est à dire charbon de bois prenez le charbon de bois parce que tu as du charbon des fois quand on l'allume il pique les yeux il n'est pas bon celui-là moi j'aime pas mais tu peux faire avec tu prends un peu un gros truc quand même enfin truc comme ça moi c'est juste pour vous montrer mais vous mettez vous vous allez mettre plus de charbon quand même plus de charbon et qu'est ce qu'on va faire avant d'allumer le charbon c'est à dire un jour avant on va prendre le bain joint blanc et le bain joint noir les graines de radis d'accord et qu'on va les piler au mortier ne les passez pas au robot si vous n'avez pas de mortier vous allez prendre un caillou que vous ramassez depuis dehors vous mettez le bain joint blanc bain joint noir d'accord et les graines de radis vous les mettez dans un torchon propre vous fermez le torchon et vous les cassez en poudre qu'est ce qu'on va faire après on va prendre le styrax liquide ou storax regarde sur google tu vas voir et ne prenez pas en poudre ne l'achetez pas dans n'importe quel site parce qu'il vous faut vous la liquide mais elle n'est pas liquide elle est noire c'est à dire qu'elle est mou donc tu vas prendre tout ça le péganome de armala tu le pile pas tu n'as pas besoin tu laisses comme ça tu prends juste le bain joint noir bain joint blanc les graines de radis et tu vas les piler ensuite tu vas les mettre dans une soucoupe d'accord et tu vas mettre le liquide de le de thorax et tu vas mélanger mais un gant comme ça tu tâches pas ton doigt ou une cuillère en bois d'accord ensuite tu vas prendre cette boule là et tu vas la mettre à l'ombre absolument absolument à l'ombre si tu la mets au soleil ou si tu as des rayons de soleil qui rentre chez toi c'est foutu c'est à dire la laisser sécher tu peux la laisser sécher au moins deux jours tu peux deux à trois jours parce qu'il faut qu'elle sèche ensuite quand tu décides de faire ce que je vais te donner il faut que tu sois propre les filles faut pas voir vos règles et il faut vous laver avant d'aller au travail qu'est ce que vous allez faire vous allez allumer le charbon vous laissez d'abord bien 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 le charbon aller s'allumer ensuite on va prendre la boule ça fait tu vas faire une pâte fait cette pâte qu'est ce tu vas faire avec le péganome de armada tout mélanger tu vas jeter dans le charbon et tu laisse parfumer t'as rien à faire par contre quand tu le fais fais le discrètement d'accord parce que sinon on va te porter malheur et ne le dis pas si tu dis ouais j'ai fait et tout les clients vont se sauver t'auras plus de clients tu le fais soit dans ton bureau soit dans ton local soit dans ton garage pour les personnes qui travaillent et qui n'ont pas de par exemple t'as pas un local t'as pas un bureau et que tu travailles depuis chez toi tu fais tout depuis chez toi coiffeuse garagiste tout n'importe quelqu'un qui fait du porte-à-porte et bien au lieu et bien tu l'allumes chez toi d'accord tu l'allumes chez toi t'as rien à faire mais attention c'est à faire enfin attention à faire au moins une fois par jour une fois par semaine une fois par semaine n'oublie pas tu le fais n'importe quel jour à faire le matin mais sauf le mercredi tu le fais pas et si tu le fais tu vas voir toi même on va t'appeler ou sinon si tu es dans un bureau on va venir te voir et vous allez avoir des rendez-vous par exemple un exemple je vais vous donner une coiffeuse d'accord qui cherche à travailler plus et qui fait du porte-à-porte elle a pas elle a pas un local pour faire ça elle a pas un salon de coiffure et fais le une femme qui a un salon de coiffure elle peut le faire un homme qui a un salon de coiffure elle peut le faire t'as une boucherie fais le t'as une épicerie fais le ceux qui ont des locaux et des bureaux et surtout il faut que ça soit fait dans leur lieu lieu de travail si vous n'avez rien de tout ça et que vous travaillez depuis chez vous et ben vous le faites chez vous tranquillement mais ni dans la salle de bain ni dans les toilettes il faut que les toilettes et la salle de bain il faut qu'elle soit fermée d'accord ne me laisse pas de commentaires pour l'instant tu le fais attends et tu vas voir un client deux clients trois clients n'oublie pas quand une fois que c'est allumé n'oublie pas d'ouvrir de temps en temps ta porte d'entrée tu vas tu l'ouvres et tu la refermes et rends moi la réponse d'accord je veux une réponse dans un mois ou donc un jour ou deux ou peut-être le jour même il n'y a pas de date précise pour te dire quand tu vas voir les clients ça va commencer et croyez moi à 100% et à faire une fois par semaine chez vous vous pouvez le faire même deux fois par semaine par semaine par semaine pour me dire qu'il y a l'odeur et à l'odeur du bain joint c'est normal c'est pas ça sent pas mauvais ça sent bon vous le faites quand votre bureau votre magasin est fermé oui et vous allez voir si vous êtes courageux pouvez le faire le matin et après vous ouvrez et vous verrez gros bisous à tout le monde n'oubliez pas de me rendre la réponse petit à petit d'accord au revoir je vous aime c'est parti